bon ben bonjour à toutes et tous donc bienvenue au deuxième webinaire sur la valorisation économique des haies qui a eu un premier webinaire la semaine dernière sur la litière plaquette et ben aujourd'hui c'est sur le bois énergie donc sujet éminemment d'actualité donc c'est un cycle de trois webinaires sur les valorisations économiques donc il se poursuivra aussi dans un dans un deuxième temps et donc le prochain sera sur la question des ps voilà donc le déroulé le programme de ce webinaire donc il y aura quatre interventions avec quatre intervenants qu'on présentera juste après et qui seront entrecoupés de temps de questions réponses donc c'est le moment c'est pour ça aussi qu'on a un webinaire en live c'est que c'est le moment de poser vos questions qui viennent au fur et à mesure donc dans le chat donc pas de pas de micro et de caméras étant donné le nombre de personnes que l'on est donc tout se fera par écrit et les questions des questions seront posées à l'oral aux intervenants pendant dix minutes et d'autres seront il y aura des réponses écrites qui seront apportées donc avec notamment la participation de catherine moré de la fac agroforestorie et moi même qui assureront les réponses à l'écrit en plus des intervenants quand ils n'interviennent pas donc au programme nous aurons en premier temps la question de la production de bois énergie donc l'amont avec témoignage d'un agriculteur comment comment allier à la fois production de bois énergie et pratiques de gestion durable l'évolution des pratiques ensuite la question de l'organisation du chantier du chantier de gestion alors il y en a plus il y a plusieurs organisations possibles comment structurer à la fois l'équipement l'accompagnement la méthode en fait pour réaliser ces chantiers en trois la question de de la structuration des filières donc le rôle d'un distributeur de bois de l'amont à l'aval comment 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 être maillon de cette filière et activateur de cette filière et jusqu'à la question de la consommation avec la dernière intervention comment en étant acheteur de bois énergie issus des gérés durablement et bien on active toute une dynamique sur un territoire et donc en intervenant nous aurons successivement avec ces quatre interventions donc en premier quentin goujon donc agriculteur en mayenne donc qui est labellisé à belle et qui a participé dès le début aussi à la création du cahier des charges gestion ensuite nous aurons philippe gruot donc qui est administrateur à la cuma de cette ville cuma en mayenne également et administrateur également à la fac agroforesterie et puis nous aurons ensuite emmanuel le liève donc qui est pdg de la cuma et de moi énergie et administrateur à la fac également et puis violaine cannevée donc qui est responsable projet à l'herbier au service agronomique d'yves rocher donc à la gasilie en bretagne et qui lance toute une filière donc quatre intervenants pour cette heure et demie sur le webinaire valorisation en bois énergie c'est parti du coup quentin je te laisse la parole oui alors quand tu peux activer la caméra et ton son et commencer par une présentation peut-être bref de ta ferme oui donc bonjour à tous quand un bon je suis installé donc en mayenne vache à culture en abé en agriculture biologique de 2016 j'ai donc sur la ferme 14 km de haie dont 9 km que j'ai en gestion en gestion en gestion des bois le label pour moi ça a été ça a démarré par la sollicitation j'ai été sollicité par la CIC Mayenne Bois Énergie pour participer à l'écriture du cahier des charges et du coup suite à ça je me suis intéressé à l'appliquer à ma ferme et du coup voilà c'est comme ça que je suis rentré que je suis rentré dans le label on a toujours maintenu les haies sur la ferme on est en élevage donc au début c'était plutôt pour un abri pour l'hiver aujourd'hui elles sont aussi utiles pour l'été et en agriculture biologique on y retrouve aussi un gros intérêt pour les cultures avec des espaces pour préserver surtout la faune auxiliaire à nos cultures voilà un peu pour la présentation de la ferme est-ce que peut-être tu peux nous parler de des pratiques de gestion qu'est-ce que tu as testé qu'est-ce que tu fais actuellement à la tronçonneuse ou pas et quel est finalement l'avenir de la gestion dans la ferme oui donc j'ai démarré le prélèvement de bois pour faire du bois déchipé avec l'intervention d'une tête d'abattage en sécateur et du coup je n'avais pas été satisfait de cet outil qui ne permet pas un bon redémarrage des arbres coupés en sécité donc j'étais reparti à faire moi-même à la tronçonneuse toute la coupe de coupe de prélèvement des bois et pour la première année cette année suite à un manque un petit peu de main d'oeuvre j'ai fait intervenir un bûcheron donc solution solution intéressante qui permet aussi de ramener de la manœuvre sur la ferme et je trouve ça plutôt bien en attendant d'avoir des équipements plus adaptés localement donc j'ai cru comprendre que c'était en projet on le verra peut-être un peu plus tard dans le webinaire le label il m'a apporté le fait d'avoir participé à l'écriture du cahier des charges et de l'appliquer sur ma ferme ça m'a permis d'améliorer en fait mes techniques de coupe et de me former et aujourd'hui on arrive à des haies qui sont de plus en plus utiles qui reprennent de l'emprise et donc ça peut aller par exemple sur les tétards de faire des coupes au bourrelet cicatriciel de reculer les clôtures suite au prélèvement des bois voilà il y a toutes ces méthodes là les coupes de CP au plus près du sol alors ça fait partie de l'indicateur que j'ai le plus de mal à appliquer parce qu'il faut toujours aussi entre guillemets préserver le matériel qu'on utilise pour prélever les bois et c'est pas toujours évident de garder une fonceuse à fuiter toute une après-midi lorsqu'on veut couper au plus près du sol mais il y a des solutions voilà on passe en deux temps on fait un abattage un petit peu plus haut et on revient après en fin de journée pour reprendre nos coupes ça évite aussi d'éclater les souches de CP donc le label en grande ligne c'est quatre enjeux principaux donc il s'est voulu accessible et évolutif ça veut dire que l'objectif il est qu'il y ait le maximum de mets qu'il soit préservé et donc qu'on le rende accessible assez facilement donc il y a un minimum préalable qui suit pour son premier niveau la réglementation donc la réglementation en termes de maintien de la haie, toutes les règles sur l'arrachage et sur les dates de coût qui viennent d'évoluer d'ailleurs cette année avec l'interdiction de préalablement de bois du 15 mars au 15 août et le deuxième niveau dans ce minimum préalable c'est le fait de faire un plan de gestion durable des haies sur sa ferme ça c'est un outil qui est très intéressant pour connaître le linéaire, le type de haies que l'on a la quantité de ressources au global et celle que l'on peut exploiter tous les ans pour reprendre un cycle de production le deuxième enjeu c'est plutôt au niveau des, comme je le disais auparavant, sur les techniques de coût toujours penser au fait que l'arbre doit repartir et continuer à produire du bois donc c'est d'assurer le renouvellement de la haie le troisième correspond plutôt à retirer toutes les pratiques qui seraient dégradantes pour la haie donc c'est la partie entretien avec des produits phytosanitaires en pied de haie l'abrutissement par les animaux voilà toutes ces choses qui sont dégradantes et qui empêchent le développement de la haie et en quatrième point, c'est de préserver la maille bocagère donc là ça va être de remettre des arbres dans les trouées de lait, de faire de la replantation et puis de faire attention à ne pas prélever trop de bois ça veut dire qu'on ne prélève pas plus d'un dixième de son linéaire par an si on veut périmiser la ressource voilà les grandes lignes du label et du coup on démarre avec un audit au moment de l'engagement et on refait un point à cinq ans avec un objectif d'amélioration Super, merci Quentin pour cette présentation du label et si on revient maintenant sur la valorisation en bois énergie pourquoi sur ta forme tu as décidé une valorisation en bois énergie et est-ce que tu valorises tes haies d'une autre manière ? Oui, donc si on fait un petit peu d'historique sur la ferme en fait mes parents n'ont plus fait de bois pendant une vingtaine d'années parce qu'ils ne se trouvent plus au bois et du coup c'était quelque chose de chronophage et donc il n'y a pas eu très peu de prélèvements de bois pendant une vingtaine d'années donc je me retrouve avec des stocks assez importants aujourd'hui je prélève pour faire du bois bûche tous les ans mais je ne pouvais pas reprendre le cycle d'entretien uniquement en bois bûche parce que commercialiser du bois bûche c'est très chronophage et du coup je n'aurais jamais pu reprendre mon cycle d'entretien de haies donc je me suis penché vers le bois énergie, le bois plaquette via la cycle d'entretien de bois énergie et ça me permet de rattraper le retard du coup tous les ans je fais aussi un petit peu plus de plaquettes que ce que je ne peux vendre pour en garder en litière sous mes animaux et puis un petit peu de paillage aussi sur de la replantation ou des prélèvements de haies on refait un petit peu de paillage sur certains endroits donc ça permet de pallier au manque de paille certaines années et c'est un bon compromis pour valoriser suffisamment de linéaires de haies à tous les ans et du coup la production de bois est en train petit à petit de s'intégrer dans la ferme comme une quatrième production en fait c'est quelque chose que je suis en train d'intégrer et que voilà on sait qu'on passe entre 15 et 20 jours par an à l'entretien de noé ou au prélèvement de bois et ça on en tient compte dans notre emploi du temps et comme je le mets au moins à l'automne on sème du blé en janvier on fait du bois voilà c'est entré maintenant dans l'activité de la ferme super merci beaucoup Quentin on peut je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter sinon on peut passer au temps de questions réponses je peux juste ajouter que depuis que je suis rentré dans le label j'ai aussi adapté ma mécanisation sur l'entretien des haies je ne fais de l'épareuse que au sol je ne fais plus d'épareuse à l'horizontale et je me suis équipé d'un taille haie donc aujourd'hui il y a du matériel qui existe pour favoriser le développement des haies et en fait grâce à ces outils on recule notre zone d'entretien donc on laisse la haie prendre de la largeur et ça fait un maillage qui se ferme et qui est brise vent et ombragé l'été très intéressant voilà il y a des techniques qui existent merci il y a une première question sur la largeur de vos haies quelle est la largeur moyenne de vos haies sur la ferme alors du coup ça va de 1 mètre dans Poussel où il y a encore du travail et je profite à chaque fois que je prélève du bois pour réélargir ma clôture pour la faire passer à environ 2 mètres ça veut dire 1 mètre de chaque côté de l'axe plus 50 cm d'herbe de bande d'herbe qui n'est pas travaillée donc en fait l'emprise totale en bois elle est de 2 mètres en objectif et de 3 avec l'ourlet en herbe mais c'est pas 100% de mon linéaire pour l'instant c'est évolutif et il faut aussi former les gens qui travaillent avec nous pour toutes ces méthodes d'entretien et donc lié à cette question il y a toutes des questions sur la problématique de la taille d'emprise comment vous faites comment vous acceptez la place de la haie sur votre ferme et est-ce que vous faites des économies s'il n'y a pas d'entretien d'emprise courant en fait moi je ne vois pas la haie je ne vais pas contre elle je limite son développement pour pouvoir forcément exploiter mes parcelles en culture notamment mais je me rends compte que en faisant cet entretien la pousse des arbres va aussi plus vers le haut et au moment où il y a une haie qui devient encombrante en fait on prélève donc l'entretien annuel est relativement simple je n'ai plus de soucis avec ça aujourd'hui et justement encore des questions sur l'emprise de la haie le lien avec la clôture comment vous entretenez vos clôtures alors le dessous de clôture est fait à l'épareuse du coup au sol donc c'est en broyage entre la clôture et la haie c'est un taillouet taillouet sur un facteur qui passe juste derrière la clôture en coupe annuelle ou bisonnuelle il y a également une question sur l'augmentation du linéaire sur la ferme est-ce que vous l'avez augmenté pour avoir une plus grande ressource donc quand je me suis installé en 2014 on a replanté 700 mètres de haie et là cette année je viens de m'en planter 900 mètres il y a 15 jours donc c'est un objectif de fermer le territoire en fait mon but premier là il serait de fermer toutes mes parcelles à l'échelle de 15 ans donc il va falloir planter environ 800-900 mètres tous les 2 ou 3 ans je préfère en faire un gros linéaire une fois et tous les 2 ou 3 ans plutôt que d'en faire tous les ans parce que c'est quand même de l'organisation de chantier mais oui ça fait partie des objectifs merci et justement par rapport à ce volume de plaquettes quelqu'un demande quel est le volume de plaquettes que vous produisez par an par rapport au linéaire donc là moi je prélève je prélève 30 mètres cubes de bois pour faire du bois bûche et à côté de ça je fais entre 150 et 180 mètres cubes de bois déchiqueté ce qui correspond au bilan du plan de gestion de haies en fait pendant 15 ans je peux prélever cette quantité de bois là et quand on aura rattrapé le retard d'exploitation de nos haies on redescendra à 100-120 mètres cubes par an et la ressource sera renouvelée de façon perpétuelle super merci également des questions sur la composition de vos haies en termes d'essence qu'est-ce que vous avez sur votre ferme alors je ne suis pas un pro des essences mais nous on a principalement on a principalement des chaînes pour des ogs on a des sites où il y a du freine aussi après en CP on est plutôt noisétiers érables voilà après c'est très diversifié on a du hou qu'on maintient à chaque fois qu'on prélève le hou le fragon voilà toutes ces essences entre guillemets rares c'est des bocagères pour beaucoup qui ont qui ont X années je ne pourrais même pas le dire mais je ne connais pas toutes les essences qu'il y a dedans je ne suis pas assez calé merci il y a une personne qui demande quel est plus ou moins le coût d'investissement en équipement pour gérer ces 9 km de haies et le temps associé vous parlez de 20 heures à peu près au mois de janvier donc je parlais de 15-20 jours par an c'est en journée 15-20 journées par an d'entretien ou prélèvement après en termes de coût c'est l'entretien l'achat de tronçonneuses et puis le tailleux j'ai investi 3500 euros mais qui va me faire peut-être ma carrière donc en fait avec du matériel assez simple on arrive à entretenir on arrive à entretenir nous sans difficulté et de toute façon on valorise le bois ou pas entre guillemets il faut le faire donc c'est aussi ça le déclic c'est tant qu'à passer du temps pour entretenir nous autant qu'on le valorise donc non j'ai jamais chiffré parce que pour moi c'est pas le poste de mécanisation qui s'élève très haut c'est plus un investissement en temps qu'en notaire très bien une personne souhaite revenir sur l'impact de la pelle sécateur dont vous parliez tout à l'heure sur la reprise de CP est-ce que la coupe elle est réalisée au plus ras du sol avec cette pelle sécateur ou ou plus haut et dans ces cas-là est-ce qu'il y a reprise de coupe oui donc l'année où je l'avais fait c'était une coupe à un mètre du sol avec reprise derrière de toute façon c'est obligatoire par rapport au label en fait on a fait le choix de ne pas imposer de de moyens de prélèvement mais on a une obligation de résultat donc l'obligation de résultat c'est une coupe au plus près du sol sans avoir éclaté les souches de CP donc c'est inévitable quand on fait appel à de la mécanisation pour l'abattage de prélever un brin un petit peu plus haut de la souche et de reprendre de reprendre derrière super il y a également des questions pour revenir sur les différentes voies de valorisation de vos haies il y a une personne qui demande comment vous utilisez le bois obtenu et quelle est la part vendue et quelle est la part utilisée en litière plaquette alors du coup la part vendue et utilisée en paillage elle dépend aussi du débouché à la SIC lorsqu'ils ont la place de prendre les deux camions je vends les deux camions donc les deux fois 90 m3 lorsqu'il n'y a pas la place j'en vends qu'un seul et le reste est gardé en litière donc là on maîtrise là on ne maîtrise pas nous le débouché en fait aujourd'hui on est tributaire de la demande pour valoriser nos bois bocage et pour rester sur ce volet valorisation une personne demande si vous souhaitez valoriser en bois d'oeuvre et sinon pourquoi alors on a fait intervenir pour la première année une série mobile pour là à titre personnel c'est des choses qui commencent à émerger d'essayer de valoriser les plus beaux sujets sur cette filière là je sais que ça s'organise aussi dans la région donc ce serait l'idéal dans un idéal de valoriser une partie en bois d'oeuvre et l'autre partie en bois de chauffage ce serait le top pour l'instant je ne l'ai fait que pour moi pour la fabrication de mon personnel ok et peut-être une dernière question encore sur ces questions sur les questions de coût pardon je ne sais pas si tu auras la réponse par rapport au coût entre une pelle mécanique et du bûcheronage est-ce qu'il y a une grande différence alors du coup vu que c'est la première année qu'on fait intervenir à Boucheron je ne peux pas encore faire de bilan je pense qu'on va être on ne va pas être loin on ne va pas être loin en termes de coût parce que dans tous les cas même avec l'intervention d'une telle mécanique il faut repasser à la main donc si on recompte notre temps de reprise derrière je pense qu'on sera sur les mêmes ordres de grandeur avec peut-être un petit peu moins de difficultés physiques ce sera plus de la pénibilité que de réellement du coup ça suscite quand même beaucoup de questions et peut-être on peut finir sur ça sur l'utilisation de matériel pour la gestion des haies une personne demande si vous n'utilisez pas de l'ami à scie circulaire non c'est que du taillé on prélève à la tronçonneuse l'entretien annuel est fait au taillé et le sol allait par eux voilà c'est des pratiques qui ont évolué sur la ferme il y a eu l'utilisation de l'ami il y a une dizaine d'années mais c'est aussi le choix du label c'est d'un moment donné si on veut avancer il faut aussi qu'on soit capable d'oublier ce qui a été fait avant et de peu importe d'où on part ce qui compte c'est où on veut aller voilà super merci beaucoup Quentin pour cette intervention très intéressante il y a encore beaucoup de questions et on essaiera d'y répondre soit maintenant par écrit Catherine et Paul ou sinon plus tard avec la publication d'une foire aux questions en tout cas merci beaucoup Quentin merci Philippe on peut te laisser la parole pour parler de toute l'organisation des chantiers de gestion peut-être en commençant par une rapide présentation de la Cuma de cette ville bonjour à tous donc Philippe Greau je suis agriculteur en Mayenne aussi et j'ai 6 kilomètres de bocage aussi et donc moi j'ai été président de la Cuma de cette ville jusqu'à il y a 8 jours et avant j'avais un prédécesseur ils ont créé la Cuma de déchiquetage en 1995 et avec 3 agriculteurs qui ont été un peu les précurseurs du bois déchiqueté en tout cas en Mayenne mais un peu dans la région parce que c'était les 3 premières chaudières à bois déchiqueté individuelles en 1995 qui s'étaient installées dans l'ouest de la France donc voilà ils avaient été voir une petite déchiqueteuse dans le centre de la France et en 1995 ils ont ramené cette déchiqueteuse et ils ont installé 3 petites chaudières chacun chez soi et ils ont fait du déchiquetage à la main après il y a eu des installations de déchiqueteuses individuelles dans les années 2000 avec notamment des aides de l'ADEME et après il y a eu un petit enfin un gros empat de fait quand on est arrivé les déchiqueteuses à grappins en 2006 et donc tout de suite la filière a pris un essor parce qu'il y avait moins de pénibilité des chantiers avec plus de débit de chantier et c'est là qu'on a vu un peu la création Emmanuel en reparlera tout à l'heure mais la création des SIC et en 2008 il y a eu pas mal de créations de SIC et donc avec les déchiqueteuses à grappins les chantiers se sont faits d'une manière plus facile et nous aujourd'hui donc la Cuma rayonne sur tout le département de la Mayenne plus le nord du Ménéloir on a deux déchiqueteuses à grappins une Biber 78 que vous voyez sur la photo et une Biber 83 qu'on a renouvelée qu'on a rachetée il y a deux ans aussi y a une sur tout le département notre période de travail est la plus forte c'est en ce moment mars-avril parce que les gens ont coupé le bois en janvier décembre, janvier, février et nous appellent pour faire des chantiers au courant mars-avril mais après aujourd'hui la période de déchiquetage s'étale de plus en plus surtout l'année on a de moins en moins de coupures de périodes sans déchiquetage maintenant avant il y avait une période qui était juillet-août donc on déchiquetait très peu juillet-août-septembre mais maintenant on a du travail jusqu'à mi-juillet et on reprend fin août jusqu'au 1er décembre à peu près alors aujourd'hui on a les deux déchiqueteuses on a une remorque des bardeuses pour regrouper du bois qui pourrait être un peu dans des parcelles ou dans des taillis ou dans des parcelles vallonnées on a une pince pour regrouper le bois pour faire des tas de déchiquetage pour éviter de se prendre des doigts de fourche dans la déchiqueteuse parce que c'est quand même des machines qui sont sensibles qui sont faites que pour le bois pas pour le fer et puis on a un projet quand vous voyez à l'écran on a un projet de faire des chantiers ce qu'on appelle des chantiers un peu clés en main des chantiers d'abattage donc c'est une étude qu'on a lancée au niveau de la Cuma parce qu'il y a une demande sur le terrain comme Quentin on parlait tout à l'heure il y a souvent des problèmes de main d'oeuvre mais on veut faire des chantiers de qualité et donc voilà on se pose la question de quelle tête d'abattage prendre de quelles conditions mettre ça en place et après les reprises de coupe par derrière voilà donc on avait une pince à bois pour regrouper les bois sur les exploitations parce que nos déchiqueteuses comme vous voyez à la photo il y a un grappin ils mettent sur le tapis et après ça ressort en plaquette et donc évidemment moins que la machine se déplace plus que c'est avantageux aussi donc on a une pince et on a un projet d'en acheter d'autres acquisitions on a par contre on n'a pas toujours été dans les bonnes gestions parce qu'en 2000 2000 et 2002 on a un peu été les initiateurs de l'AMIER sur le département et un outil qui a tourné sur toutes les campagnes pendant plusieurs années on a commencé cette activité-là avant d'avoir un ensemble d'échiquetage avec tracteurs et d'échiqueteuses donc on avait les tracteurs et l'AMIER alors évidemment il y avait comme le disait Quentin il y avait pas mal de régions que le bocage n'était plus entretenu depuis une vingtaine d'années donc l'AMIER a fait beaucoup de coupes dans ce genre de bocage à couper des grosses branches ça enlevait du mal mais évidemment aujourd'hui on n'utiliserait plus du tout ce genre de matériel parce qu'en fait on s'aperçoit qu'il reste des bouts de branches qui sèchent et qui cicatrisent mal donc maintenant on est passé plus à des enfin pour certains ils font venir des abatteurs et des crapins coupeurs et les pareuses on peut être les pareuses on n'a jamais eu des pareuses le LAMIER a remplacé les pareuses au bout du bras pour entretenir les haies mais les pareuses c'est surtout les cumas locales qui ont des é pareuses et c'est vrai que nous ne sommes plus dans le label nous ne sommes plus comme le disait Quentin on n'est plus dans cette démarche de broyer les haies ou les repousses de l'année nos chantiers sont organisés d'une manière on a un site de réservation en ligne si vous tapez kumatsevville sur internet vous trouverez kumatsevville et vous verrez nos différentes activités et les gens s'inscrivent sur le chantier quand leur chantier est prêt quand leurs tas de bois sont définitivement faits ils peuvent s'inscrire sur le site et nos chauffeurs relèvent journalement même tous les jours ils relèvent les inscriptions et suivant leur planning ils essayent de faire une tournée une tournée sur le département on fait plusieurs tournées on repasse et on repasse plusieurs fois et ils essayent d'optimiser leur déplacement et ils appellent les agriculteurs la semaine d'avant pour dire la semaine prochaine on sera dans votre secteur et on passera des chiffres chez eux donc ça c'était une grosse révolution on l'a mis en place en 2015 2017 à peu près donc après on a beaucoup de relations avec la CIC Mayenne Bois Energy on travaille pour la CIC depuis leur création on a donc on fait les chantiers alors là c'est la CIC qui suit les chantiers qui suit leur leur qualité de bois nous on intervient sur juste que pour le déchiffrage et pour l'instant on intervient que pour l'action on a un service en fait on propose un service de déchiquetage et donc sur notre site on peut localiser les points et les chauffeurs peuvent faire leur planning de déplacement au fur et à mesure de la semaine si je continue Emma les coûts de chantier en fait notre objectif alors on a des déchiqueteuses alors il y a quand même eu des grosses révolutions c'est à dire que je disais en 2006 il y a la déchiqueteuse à grappins qui est apparue mais à l'époque on avait beaucoup de petites chaudières qui demandaient de la petite plaquette et puis les chaudières à bois déchiquetés se sont démocratisées et les collectivités se sont mises dans le dans le cirque dans le cercle plutôt le cercle vertueux donc c'est plutôt très très bien mais après on nous a demandé de la grosse plaquette et en fait le constructeur a aussi travaillé là-dessus et il nous a proposé des machines telles Biber 78 ou Biber 83 c'est des machines de la marque Echelbok et qui peuvent faire de la petite la grosse plaquette pour aller dans les grosses grosses chaufferies donc ce qui fait qu'on a 4 grilles différentes ce qu'on appelle couramment maintenant c'est plutôt les P mais on appelle nous encore couramment les G30 G50 G80 G20 et G20 G30 c'est plus pour les petites chaudières et G50 alors G80 c'est pour les très grosses chaufferies et donc on a nos machines qui ont 4 grilles et donc on a essayé de faire des prix pour qu'ils tournent autour de 15 euros de tonnes verte déchiquetées on essaye d'être à ce prix-là alors évidemment pour certaines grilles on a des prix différenciées ce qui fait que ça fait des coûts de chantier de l'heure on a des rendements de 70 mètres cubes heure donc ça fait des coûts de chantier de plus de 400 euros l'heure de déchiquetage mais ramené à la tonne on essaye de rester toujours à 15 euros de la tonne verte et ce qui fait qu'il y a des grilles qui sont un peu pour les grilles de G20 G30 on a tendance à être un petit peu plus cher parce qu'il y a moins de débit et pour les G80 on a un coût qui peut descendre à 15 euros la tonne quand on calcule après alors il y a eu des chiffrages qui ont été faits notamment par l'Evdekuma quand on compte l'abattage le déchiquetage et le transport l'objectif c'est d'être autour de 40 euros de la tonne alors l'abattage ça peut être par des pelles mais ça peut être aussi fait manuellement et dans ces cas là il faudrait compter le temps de bûchonage alors le gros enjeu le gros ce que je disais tout à l'heure c'est la confection des tas c'est là qui fait vraiment la différence au niveau du rendement et qui fait qu'on a un prix du mètre cube qui est plus ou moins élevé si on a plein de petits tas répandus dans le champ le gars va mettre beaucoup de temps alors que si vous avez regroupé un beau tas la déchiqueteuse a fait un seul emplacement pour remplir une benne ou deux ou trois bennes évidemment vous avez moins de coûts de déchiquetage alors nous on se déplace sur tout le bocage de la Mayenne donc notre souhait c'est de gérer même une benne de déchiquetage on se déplace quelqu'un qui a besoin de 30 mètres cubes on va et on n'a pas de sélection par la quantité notre objectif c'est de servir les agriculteurs qui ont été à l'initiative de ce projet et d'aller partout en Mayenne dans tous les fonds de champ même parfois pas toujours accessibles en plein univers là la période est impeccable pour déchiqueter il fait 5 alors évidemment on a mis en place avec la FD Cuma et la SIC des formations de chauffeurs Cuma alors c'est pas nos chauffeurs de déchiqueteuse qu'on l'enforme mais c'est plutôt les chauffeurs de lamier enfin de ceux des Cuma local qui pourraient avoir des lamiers parce que nous on a une Cuma départementale on est une Cuma départementale et maintenant il y a des activités qui ont été reprises par des Cuma local tels les lamiers le tailleuet ou sécateurs les débroussailleuses donc tout ça parfois c'est bien utilisé mais parfois pas toujours à bon escient et donc il y a eu des formations qui ont été mises en place avec la FD Cuma la FD Cuma la Fédération départementale des Cuma et qui qui sont pour former les salariés à la bonne gestion du bocage intervenir au bon moment et pas faire n'importe quoi comme on peut le voir parfois sur le bord des routes et il y a eu même avec le département de la Mayenne il y a eu des actions qui ont été mises en place avec la FD Cuma et la CIC aussi pour former les chauffeurs du département du conseil départemental alors nous on travaille éventuellement beaucoup avec la CIC et au niveau national il y a un projet d'inter-on-var donc la Fédération nationale des Cuma et la FAC agroforesterie donc moi je participe à ce projet entre autres avec la FAC pour étudier pour être conforme dans le cahier des charges du Label-EA et étudier un peu les coûts de chantier le projet c'est d'étudier les coûts de chantier et puis de faire connaître les Cuma de la France entière le Label-EA et son déploiement et ça si on peut quand même au niveau de tous nos Cuma travailler d'une manière pérenne de façon que le bocage parce que nous c'est vrai qu'on n'intervient pas sur la coupe proprement dite du bocage mais malgré tout on va être impacté dans les années à venir de la gestion du bocage nous la Cuma elle a été créée pour la gestion du bocage pour la pérennité du bocage et il faut qu'on reste toujours dans cette optique là faire vieillir et de faire vivre le bocage d'une manière durable voilà j'ai peut-être des choses à compléter merci beaucoup pour ton intervention si je pourrais j'ai deux trois choses quand même à redire aujourd'hui on a démarré de 100 mètres cubes et aujourd'hui on est à 60 millimètres cubes donc ça fait à peu près 20 000 tonnes de bois déchiqueté sur le département de la Mayenne sur ce volume là il y a à peu près 15% qui est consacré au 15-20% qui est consacré au paillage pour les animaux mais aussi éventuellement pour les replantations de haine voilà merci pour ce complément en tout cas pour compléter l'intervention de Philippe comme il le disait on a un projet interrompant avec la FN Cuma et la Fac Agroforesterie pour d'une part calculer un référentiel de coût de gestion mais aussi pour créer un agrément de chantier durable qui permettra finalement aux agriculteurs de faire appel à des Cuma à des ETA ou des indépendants Boucheron et Laguerre Grimpeur etc. en étant sûr que les indicateurs de coupe du label seront bien respectés bien connus et maîtrisés donc ça ressemblera à une sorte de norme ISO voilà c'est un travail qui est en cours je peux juste signaler mais Emmanuel en parlera peut-être aujourd'hui on a plus de 200 chaudières individuelles dans les fermes donc on page chez 360 ou 400 à peu près 400 agriculteurs pour faire du déchiquetage et enfin maintenant on est à l'élargie on ne passe pas que chez des agriculteurs mais on passe quand même beaucoup chez des agriculteurs et on a 200 chaudières individuelles et une quarantaine de chaudières collectives donc le bois de chauffage on fait beaucoup de bois de chauffage et justement pour revenir sur ce référentiel de coût de gestion donc on y travaille on a un premier exemple qui est ici sur la diapo qui a été construit avec certaines cumas qui sont équipées d'éfecteuses notamment et c'est un travail qui va être continué chaque année avec la FN Puma dans le cadre de ce fameux projet Interronvar pardon excusez-moi j'ai un petit souci c'est bon en tout cas voilà si vous avez un peu des coûts sans et avec main d'oeuvre agricole avec ou sans coupe en hauteur on a essayé de faire une moyenne nationale pour vous donner quelques exemples et pour accompagner tout ce dont on parlait Philippe on a réalisé une fiche d'itinéraire technique qui permet de référencer les différents itinéraires techniques pour faire autant du bois énergique que de la litière plaquette avec les différents avantages et les inconvénients de ces itinéraires techniques et qui comprennent les différentes étapes donc de la gestion de la haie jusqu'à l'épandage des plaquettes du fumier plaquette en cas de valorisation en litière plaquette on travaille à la réalisation d'un outil de modélisation et d'autres fiches un outil de modélisation qui pour les personnes qui étaient présentes au dernier webinaire litière plaquette qui ressemblerait à celui-ci pour établir les différents coûts de revient de la valorisation en bois énergie pour une ferme avec ses différentes spécificités alors du coup peut-être quelques questions Philippe concernant la gestion des haies comment faire en cas de terrain en forte pente là il faut remonter le bois il faut remonter le bois nous on intervient pas que sur des parcelles plates mais pour la déchiqueteuse s'il y a des parcelles en forte pente en fait il faut intervenir avec soit des pelleteuses ou des élagueurs et remonter le bois sur un terrain plus plat enfin en tout cas nous on ne peut pas intervenir dans des terrains en forte pente il faut que le bois soit débardé sur des aires de stockage adaptées aux tracteurs et à la mécanisation ok très bien merci une personne demande aussi la provenance du bois si c'est exclusivement du bois bocagé ou est-ce qu'il y a également du bois forestier ou du bois de bosquet la grande partie que l'on déchiquete c'est beaucoup de bois bocagé l'essentiel c'est du bois bocagé sauf comme tout à l'heure peut-être Emmanuel en parlera quand on travaille pour la CIC sur leur plateforme pour parfois remplir des cases là c'est parfois de temps en temps quelques camions forestiers qui viennent directement livrer la CIC sur la plateforme et là la CIMA intervient en poste fixe mais de temps en temps mais beaucoup beaucoup nous c'est essentiellement le bois bocagé ce que je disais tout à l'heure on va partout dans le maximum des champs de la région ok très bien il y a également une question sur le diamètre des brins qui sont déchiquetés est-ce qu'il y a un diamètre minimum pour que le déchiquetage soit rentable il n'y a pas de diamètre minimum évidemment si vous passez moi ça m'arrive personnellement de passer parce que moi je suis un peu comme Quentin je fais du bois bûche et puis après je fais parfois du bois d'échiquetage et le reste les rémanons des bois bûches enfin les cimes des bois bûches puisque dans le temps on faisait des fagots ces cimes là plutôt que dans le temps c'est pas si vieux que ça mais il y a quelques années on mettait le feu dedans maintenant je les passe dans la déchiqueteuse évidemment ça me revient beaucoup plus cher que de passer des grosses sections la machine peut accepter des sections de 40-50 cm 50 cm ça fait déjà des belles branches et donc on a toujours voulu aussi limiter l'entrée du canal de façon à ne pas passer d'arbre on passe les branches des grosses branches mais l'objectif c'est de ne pas passer d'arbre alors ça peut arriver une fois de temps en temps qu'il y a un arbre mort qu'on fend et qui passe dans la machine mais voilà le but c'est de passer l'objectif en tout cas c'est de ne pas passer que les branches merci il y a également des questions sur les coûts d'investissement en équipement pour une Cuma et particulièrement le coût d'une déchiqueteuse à grappins alors une coût ça va faire peur c'est 253 000 euros la Bieber 83 qu'on a acheté il y a deux ans et demi et devant il faut un tracteur de 370 chevaux qui vaut 210 000 euros qu'on a acheté il y a deux ans et si vous ajoutez tout ça aujourd'hui ça a pris 10 ou 15% voilà et pour la Bieber 78 on l'avait payé 160 000 euros et on a un tracteur qui vaut 160 000 euros devant non on l'avait payé 210 000 la Bieber 78 et plus un tracteur de 160 000 euros et donc les deux équipements sont autonomes et un tracteur déchiqueteuse une remorque et puis la voiture et le véhicule et les chauffeurs déposent le matériel dans les fermes le soir et rentrent avec leur véhicule le soir véhicule équipé de cuve à fioul ça fait ça fait des chiffres un peu important merci beaucoup Philippe on va rester sur ces gros chiffres pour laisser la parole à Emmanuel merci beaucoup Philippe pour ton intervention Emmanuel je te laisse prendre la parole pour nous parler de la filière bois énergie en règle générale de ton point de vue de distributeur de bois énergie bonjour à tous en fait c'est très bien il a été dit beaucoup de choses donc je vais pouvoir être plus court donc je vais commencer par présenter Mayenne bois énergie alors aussi une précision moi je suis aussi agriculteur savoir son importance par rapport à mes propos tout à l'heure en fait en fait c'est bien de vivre la haie pour mieux en parler voilà c'est juste ça que je voulais mettre en préambule donc Mayenne bois énergie existe depuis 2008 donc après une petite maturation de 2-3 ans et donc en fait l'objectif de Mayenne bois énergie au tout début c'était d'offrir c'est une émanation du pays de la haute Mayenne c'était de travailler de réfléchir à offrir une énergie locale pour un besoin local et ça donc à partir de la biomasse locale et dès le début donc dès le début en fait nous on a souhaité travailler avec de la biomasse provenant des haies et l'objectif primordial de notre action c'est offrir une valorisation du bois des haies pour les agriculteurs afin de les maintenir je vais répéter ça jusqu'au bout pendant tout le temps que j'aurai la parole si on n'offre pas une valorisation qui correspond au travail du travail de la haie on n'y arrivera pas donc le leitmotiv c'est valoriser la haie voilà je vais y revenir donc aujourd'hui donc on a démarré très peu avec un temps plein aujourd'hui on est on est 6 6 à travailler sur Mayenne bois énergie pour à peu près 5 ETP et donc effectivement une grosse part de notre travail alors c'est pas c'est identifié label haie moi je dirais c'est identifié plutôt 50% de notre temps c'est l'accompagnement des agriculteurs vers la gestion durable de leur haie voilà donc il y a un suivi qu'on fait depuis le début puisqu'en fait dès le début en fait on a vendu à nos clients le fait que le bois qu'on leur fournissait l'énergie qu'on leur fournissait était ici d'une gestion pérenne alors effectivement maintenant on se rend compte qu'en 2008 jusqu'en 2015 16 ou 19 on s'aperçoit qu'on a bricolé il faut dire les choses clairement on avait on a engagé les agris au travers d'une charte de bonne pratique vers la gestion pérenne donc c'était mieux que rien à l'époque mais dès le début en fait notre souci c'était vraiment d'utiliser du bocage pour en gestion pérenne pour alimenter des chaufferies locales alors nous le local effectivement on est mayennais nous le local c'est pas la mayenne c'est une zone qui est comprise entre 10 et 20 kilomètres autour de l'approvisionnement c'est à dire qu'une chaufferie en fait le bois provient le bois pour alimenter cette chaufferie provient d'un rayon de 10-15 kilomètres 20 kilomètres au maximum autour de cette chaufferie à chaque fois qu'on a une nouvelle chaufferie on structure l'approvisionnement dans un périmètre dans ce périmètre pour l'alimenter donc voilà j'y reviendrai après donc volume moyen par nos agris ça fait à peu près 40-50 tonnes je vais y revenir sur ce chiffre donc l'évolution très rapide on est passé en une douzaine d'années de 4 à 43 chaufferies approvisionnées donc là je ne parle pas des 200 chaufferies individuelles chez les agris je parle plutôt des chaufferies moyennes ou grosses principalement de collectivité mais pas que on approvisionne aussi une loterie enfin voilà et donc on est passé d'un volume de 400 tonnes à 5000 tonnes et j'y reviendrai aussi les perspectives devant nous sont plutôt intéressantes en termes d'activité on est passé de 8 agris donc un petit noyau en 2008 à 140 agris là je peux y rester un peu en fait on a 140 agris sociétaires donc ils nous fournissent du bois régulièrement pour nos besoins pour approvisionner mais comme l'a dit Quentin des fois on dit à nos agris bah non cette année tu ne vas pas mettre deux camions tu ne vas en mettre qu'un parce que tu as le copain d'à côté qui voudrait en mettre il n'en a pas mis l'année dernière et donc on va lui en prendre cette année en gros on pourrait travailler avec 80 agris on aurait largement assez de bois le tout sans faire de surprélèvement évidemment on a fait le choix d'avoir un maximum d'agris d'engager dans la démarche parce que notre objectif c'est d'engager le maximum d'agris vers la gestion pérenne et de les former pour à cet escient j'essaye d'aller vite et donc là un chiffre que j'aime bien avancer depuis 12 ans et donc c'est un chiffre qui est un peu exponentiel puisque notre nombre de chaufferies approvisionnées augmente on a acheté pour plus de 2 millions d'euros de bois à nos agris donc quand on parle d'économie locale c'est vrai et vertueux je rappelle juste qu'une scie qui avait eu la question je l'ai vu passer tout à l'heure c'est une société coopérative d'intérêt collectif donc une société comme n'importe laquelle on vit pas de subvention on vit du business plan qu'on a établi donc on équilibre nos comptes mais on n'a pas pour but de faire de profit mon objectif c'est d'équilibrer les résultats en achetant le plus cher possible le bois aux agris et en restant à un prix compétitif pour mes clients et donc le tout on préserve l'intérêt collectif notre intérêt c'est mon résultat en fait c'est pas un chiffre d'affaires c'est un nombre d'agris engagés et des kilomètres de haies préservés tu peux tourner donc voilà ce qui vous intéresse peut-être plus c'est comment on a fait pour intéresser les agris à la gestion pérenne en fait nous on le fait depuis le début je vous l'ai dit au début de façon empirique et je me suis aperçu qu'en fait on était loin du compte en commençant à travailler sur le label puisque MBE a vraiment contribué avec d'autres organisations d'autres cycles et la FAC bien sûr pour créer ce label on s'est aperçu qu'en fait vraiment on était loin du compte et que et que en fait on avait oublié plein d'éléments Quentin en a énuméré quelques-uns j'y reviens pas le tout pour nous c'est d'arriver à le faire entendre comprendre et accepter par les agris donc la dynamique qu'on a mis en place c'est vraiment une alternance qui est créée une alternance entre formation de groupe et suivi individuel donc en fait ce qu'on a fait très concrètement pour être très clair 2019 le cahier des charges label A est validé et on a fait le lancement on s'est lancé dans cette dynamique dès 2020 et ce qu'on a fait très simplement on a organisé notre secteur la Mayenne en huit zones et on a réuni nos agris en groupe l'objectif premier en fait c'était d'apprendre ou de réapprendre aux agris à regarder les haies voilà tout simplement et de regarder en fait nos pratiques qu'est-ce qu'elles ont comme impact sur les haies et je ne vais pas le détailler mais c'est là où on a vu que l'effet délétère du lamier voilà je ne fais pas à chaque fois c'est très simple alors nous nos réunions en fait donc vous connaissez il y a les réunions bout de champ pour les agris voilà pour voir leur parcelle de blé etc en fait nous on appelle ça les pieds de haie et donc systématiquement toutes nos réunions on les fait au pied de la haie et donc on observe les haies donc le premier travail c'était d'observer la haie de regarder comment elle vivait et puis ensuite en fait d'eux-mêmes les agris et entrepères en fait on analyse la situation et on voit ce qui convient de changer et donc là-dessus on utilise un outil donc le label est on vous le présente comme une certification on va y revenir après c'est utile pour la formation des agriculteurs on ne le présente pas comme un carcan administratif ou une certification on le présente comme un outil comme des indicateurs comme un chemin à suivre comme un outil pédagogique et vraiment de façon très pragmatique voilà on travaille avec nos groupes d'agris pour qu'ils comprennent et ça vient généralement d'eux-mêmes qu'ils comprennent en fait qu'est-ce qu'il faut éviter et c'est là où l'outil est important c'est quels sont les gestes les bons gestes à avoir et pourquoi il faut les faire et dans quel objectif et on parle de la vie de l'arbre et généralement enfin même tout le temps en fait petit à petit en fait ils commencent à s'intéresser donc à un nouvel élément de leur exploitation la haie donc dont ils avaient totalement ignoré la présence ou plutôt vécu comme une contrainte et du coup et le témoignage de Quentin était super intéressant c'est que petit à petit et c'est ça notre objectif en définitive c'est qu'en fait ils appréhendent la haie comme un réel outil de production et de valorisation et de profit et de reconnaissance pour eux voilà donc on alterne ces formations de groupe avec excuse-moi je suis trop long c'est ça avec les suivis individuels donc les suivis individuels on le faisait depuis tout le temps et ça les agriculteurs sont très très demandeurs après cette formation de groupe ils nous disent tout le temps bah oui mais chez moi d'où j'en suis viens me voir etc et donc ça on le fait systématiquement chez tous nos sociétaires on va les voir au moins une fois ou deux par an pour voir leur coupe de l'année pour voir la coupe de l'année précédente et faire un diagnostic au fur et à mesure de leur pratique et c'est ce que j'ai mis en fait après c'est ce qui est génial c'est que les premiers agris qui sont labellisés donc Quentin fait partie en fait c'est eux ce sont eux en fait nos ambassadeurs quand on fait nos réunions de groupe on a toujours quelques ambassadeurs agris avec nous et du coup c'est super parce que du coup on n'a pratiquement plus rien à dire c'est eux qui répondent à leurs confrères sur bah si bah ça tu peux le faire moi je l'ai fait voilà donc donc ça c'est vraiment la dynamique qu'on met en place et puis en définitif là la dernière phrase c'est ce qu'on espère et ce qui se passe en fait c'est que dans le label R rien n'est compliqué si on laisse la haie se développer comme elle le doit l'être et que tu n'agis plus dessus que lorsqu'au moment où tu dois la valoriser bah en fait tu as tout gagné tu économises et tu valorises donc il faut apprendre à être feignant voilà et alors moi c'est vraiment le parcours que j'ai eu moi j'ai fait toutes les bêtises l'ami etc j'ai appris d'être feignant et donc du coup maintenant ça marche nickel et Quentin l'a très bien très bien exprimé donc voilà je l'abordais tout à l'heure effectivement valoriser les pratiques en fait notre objectif c'est d'intégrer un maximum d'agris quitte à leur dire bah non cette année tu en fais moins ou tu en fais pas et du coup ça nous a amené à travailler sur un autre sujet c'est de travailler sur aider les agris à valoriser de façon autre leur haie qu'avec le bois énergie et comme je le disais souvent dans la haie tout est bon comme dans le cochon et donc en fait on leur apprend à regarder les haies et donc à identifier de peut-être futurs probables bois d'oeuvre le bois qui est adapté au bois énergie et puis le bois qui est vraiment intéressant et utile pour faire de la litière et donc vraiment on accompagne nos agris vers une valorisation autre que notre business à nous le bois énergie mais donc juste une parenthèse on a créé un groupe en Mayenne on a regroupé des sieurs des menuisiers charpentiers on a créé le groupe et l'objectif c'est de créer une filière à l'instar de la filière bois énergie qu'on a créée c'est de créer une filière de bois d'oeuvre local et durable et donc voilà la dernière phrase faire passer la haie d'une charge à un outil de je ne vois pas trop ce qui est marqué d'ailleurs de un outil de production voilà c'est ce que Quentin a dit voilà c'est de ne plus penser la haie comme une contrainte on est obligé de passer le lamier il ne faut pas qu'elle prenne surtout le sein rétro du tracteur voilà et qu'il faut protéger à un outil de production c'est-à-dire accepter de laisser la haie prendre de la place et puis après la valoriser pleinement et entièrement grâce ou au bois énergie ou de bois d'oeuvre ou de la litière voilà on peut déjà peut-être poser quelques questions Emmanuel il y a une question sur comment vous financez la labellisation des agriculteurs alors oui c'est une bonne question pour le moment en fait effectivement l'agriculteur n'est nullement impacté par le financement de la certification dans le sens où jusqu'à présent la grosse partie de nos coûts de labellisation sont pris en charge par le client donc en fait le prix à peu près les deux tiers de la labellisation sont impactés sur le prix de vente et ça c'est une méthode de négociation on est en SIC une SIC c'est on a le collège des fournisseurs de bois et le collège des clients nos tarifs d'achat de bois aux agris le tarif de vente de bois nos clients on a des représentants de nos clients de nos fournisseurs tous les ans le prix est négocié discuté entre nous et donc les clients acceptent de supporter les deux tiers du coût de la certification l'autre tiers est supporté par Mayennebo Énergie jusqu'à présent on arrive à tenir le coup parce qu'en fait Mayennebo Énergie grâce à ses compétences maintenant on fait pas mal de prestations à l'extérieur et ça nous permet d'équilibrer nos comptes donc voilà je ne sais pas je pourrais y revenir Emma si tu veux oui il y a également une question sur le temps au bout de combien de temps vous estimez qu'un agriculteur applique complètement la gestion durable et entre dans le label alors ça c'est une question qui est intéressante en fait c'est très 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 variable donc l'exemple encore Quentin c'est quelqu'un qui était très intéressé et motivé donc en fait Quentin ça a été en un an il avait tout compris et même devenu enfin il a participé à la création du cas des charges il est devenu ambassadeur donc ça a été super rapide aujourd'hui sur je crois que c'est la diapo suivante je ne sais pas si d'ailleurs c'est marqué on a 140 agris on a 60 agris qui sont déjà labellisés label A en fait ce qui est important c'est de laisser le temps aux agris de s'imprégner et du coup de lever enfin de lever les freins tranquillement certains les freins sont facilement identifiables et résolvables donc ça va très vite d'autres c'est plus long plus lent et il faut prendre son temps donc là ça fait 3 ans on a certifié la moitié de nos agris et l'objectif c'est que dans les 3 prochaines années on certifie les derniers agris enfin l'autre moitié en gros l'autre moitié d'agris et donc ça ça passe vraiment par ces formations collectives avec les témoignages entre pairs et ça ça marche très très bien et donc là on a refait une série de rencontres bout de pied de haie donc avec nos agris on l'a fait en novembre ou en décembre à chaque fois en fait à chaque fois à l'issue de chaque formation collective on répertorie on demande quels sont les agris qui sont prêts à y aller et donc on travaille avec eux les autres en fait ils ont encore le temps de réfléchir sachant que c'est la dernière c'est à la fin sachant qu'effectivement ce qu'on met en place c'est une vraie rémunération c'est à dire qu'on a augmenté notre prix d'achat aux agris on était à 55 on est passé à 60 euros tonne donc notre objectif c'est vraiment de faire en sorte que cet atelier de production soit vraiment rémunérateur et puis d'autre part d'accompagner les agris qui sont un peu plus loin de la démarche les accompagner sachant qu'effectivement on a mis en place une date une deadline 2026 où tous nos sociétaires en fait devront être engagés dans le label et ceux qui feront finalement le choix de ne pas s'engager la décision sera simple on ne leur prendra plus de bois précision c'est qu'en fait on a quand même une bonne cinquantaine 60 agris qui sont sur liste d'attente donc aujourd'hui on est obligé de refuser Quentin l'a abordé un peu on est obligé de refuser des agris qui voudraient rentrer dans la démarche de valorisation de leur bois via le bois énergie à qui on dit non parce qu'on n'a pas le débouché donc voilà Justement est-ce que tu peux nous résumer très rapidement tout l'aspect auprès des consommateurs en deux minutes s'il te plaît J'ai été trop long déjà Oui on peut Donc en fait tout le travail alors ça c'est plus mon travail au sein de Mayenne Bois Énergie c'est d'expliquer donc aux collectivités aux collectivités aux pouvoirs publics enfin dans toutes les politiques publiques l'intérêt l'intérêt de la haie et en fait je peux le résumer vous l'avez quand on vend du bois énergie à une chaufferie on ne vend pas que de la chaleur des PCI on vend du territoire et en fait ce que j'explique à toutes les collectivités que je rencontre et c'est bien c'est bien entendu c'est que un bocage bien entretenu c'est du carbone stocké c'est de la masse d'eau qui est régulée et filtrée c'est de la biodive c'est du paysage tout ce dont a besoin une collectivité ça se résume à ça j'accompagne beaucoup les territoires dans leur réflexion l'élaboration de leur PCAET et à chaque fois au moins la moitié des axes de travail la haie est intégrée donc en fait les collectivités entendent effectivement le fait qu'il faut préserver et le fait qu'une collectivité s'engage notamment à mettre en place une chaufferie bois ou un réseau de chaleur avec de la biomasse alimentée via du bois la belle haie en fait ils font d'une pierre alors je vais reprendre l'expression maintenant qu'on utilise tout le temps c'est le couteau suisse la haie c'est le couteau suisse c'est qu'en fait en alimentant leur chaufferie avec du bois énergie en fait ils résolvent de multiples questions soucis auxquelles ils n'ont pas les réponses du moins d'action de leur action qu'ils veulent conduire c'est-à-dire le fait d'acheter du bois du bois de la belle haie en fait ça contribue au paysage au carbone etc et ça fonctionne ça fonctionne et ils l'entendent très bien je pourrais y revenir après s'il y a des questions là-dessus et donc voilà quelque chose qu'on a vécu de façon très récente donc vis-à-vis de la hausse de prix de l'énergie depuis un peu plus d'un an maintenant malheureusement en fait ce qu'on s'aperçoit c'est qu'un autre avantage on le connaissait maintenant on le vit très clairement c'est que la biomasse le bois bocage en fait issu d'une gestion locale et durable en fait a un prix beaucoup moins volatil que les autres énergies ça on le savait maintenant on le vérifie d'autant plus puisqu'en fait le bois bocage alors c'est 8% d'augmentation c'est plus entre environ 10-12% d'augmentation mais loin 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 derrière les autres énergies utilisées et même avant cette impression des autres énergies on avait des témoignages notamment de Jean-Marc Alain qui est un maire de Goron dans mon territoire qui faisait déjà 25% d'économie par rapport à sa chaudière fuel qu'il utilisait auparavant maintenant ce chiffre doit être vu ce chiffre d'économie doit être revu à la hausse merci beaucoup Emmanuel on continue de répondre à vos questions sur le chat je vais laisser la parole à à Violaine pour prendre la suite de la présentation pour nous parler un peu de tout l'aspect consommateur de bois énergie labellisé la belle haie bonjour à tous et à toutes voilà je prends le relais pour aborder à travers un projet donc le projet Silva les questions liées à la consommation de bois énergie de bois énergie labellisé la belle haie donc sur l'aspect filière du projet Silva l'objectif est d'inciter en fait au développement du bocage géré durablement à travers le label haie dans le cadre de la pro de chaufferie industrielle donc le périmètre concerné par par ce projet c'est l'ensemble du territoire morbianné du groupe et avec l'ensemble des activités concernées donc que ce soit des activités de production de cosmétiques ou bien de distribution des sites tertiaires et le projet s'insère en fait dans un programme plus large qu'on a appelé la GACI bas carbone qui repose sur 5 5 piliers d'action donc un premier pilier de transition énergétique un deuxième qui concerne la mise en place d'une filière d'appro en plaquette durable et locale destinée pour venir appuyer cet objectif de transition énergétique également un pilier d'alimentation bio et locale un autre de mobilité durable et enfin un pilier de sobriété numérique donc voilà l'ensemble des sites du morbian sont concernés et c'est un projet de sobriété carbone non pas de compensation pardon et l'objectif à travers ce projet c'était de s'appuyer sur l'expertise locale des acteurs du territoire en termes de filière bois énergie et non pas de recréer quelque chose de toute pièce destinée à nos chaudières alors ce petit cercle ici en fait ça représente le fait que c'est un projet d'économie circulaire donc la construction de la filière bois à la fois locale et durable issue de haies gérées durablement permet de produire des plaquettes qui sont destinées à l'alimentation des chaudières bois du groupe le groupe travaille enfin met en place un certain nombre d'actions avec ses partenaires locaux les acteurs du territoire et ces actions aboutissent en fait à un ensemble d'actions favorables à la biodiversité donc c'est l'ambition en fait c'est une ambition de transition énergétique et la volonté de subvenir aux besoins de nos infrastructures à travers des filières locales durables ça veut dire moins de carbone voilà valoriser les ressources locales et s'appuyer sur les acteurs du territoire pour permettre également un développement économique en lien avec le territoire donc tout ça s'est développé notamment au niveau de la GACI donc sur le programme territoire bas carbone dans la mesure où la GACI c'est le berceau en fait du groupe et donc voilà il y a un ensemble d'actions qui sont menées de façon un peu plus développée au niveau de la GACI voilà donc ce qui nous a aidé en fait dans la mise en place de ce projet qu'on souhaite un projet de territoire c'est le fait de connaître les acteurs du territoire et de mener un certain nombre d'actions par ailleurs avec eux donc que ce soit des syndicats de bassin versant ou bien des réseaux agricoles comme les réseaux GAPFRAB des associations des collectivités c'est des acteurs qu'on connaît et le fait également d'être une exploitation pilote ça nous a aidé dans la mesure où on a travaillé à la mise en place de plans de gestion durable au niveau de l'exploitation de la GACI également on est en cours de labellisation label et on a pré-audit qui a été réalisé et donc l'audit officiel est à venir voilà alors concernant le projet à proprement parler aujourd'hui c'est ce qui est figuré dans le cercle à gauche de la slide on a deux chaudières Biomax existantes qui existent au niveau du site de la Croix des Archers depuis 2011 et au niveau de la Villouette depuis 2014 ce sont deux sites qui sont présents à la GACI jusqu'à présent ces deux chaudières Biomax étaient approvisionnées par des plaquettes forestières et donc un des objets du projet Silva c'est d'opérer une transition progressive des plaquettes forestières vers un appro en plaquettes bocagères donc plaquettes bocagères dont une part conséquente labellisée la Belle-Aie puisqu'on a objectif à 2030 d'avoir un minimum de 70% de plaquettes bocagères qui soient labellisées la Belle-Aie et qui alimentent nos deux chaudières ces deux chaudières sont existantes et là l'hiver dernier on a mis en place un réseau de chaleur entre un troisième site de la GACI qui s'appelle le site des Villes-Jeff donc qui est relié à la chaudière de la Croix des Archers donc ce réseau de chaleur a commencé à fonctionner et opérationnel depuis le mois de décembre dernier donc ça c'est ce qui est en place c'est ce qui est en place aujourd'hui les premières livraisons de plaquettes bocagères ont lieu demain voilà c'est tout neuf et il y a encore un certain nombre de choses qui restent à l'étude notamment toujours pour ce qui concerne le site des Villes-Jeff c'est la mise en place d'un chauffage process donc à destination des Villes-Jeff également réflexion sur la mise en place d'une nouvelle chaudière biomasse sur un autre site qui est à RIEU voilà on se laisse le temps d'étudier bien la question mais ce sont deux projets à l'étude alors concernant l'incitation au développement de bocages gérés durablement en fait notre intention c'est à travers ce projet à travers la mise en place de cette filière d'avoir davantage de bocages durables sur notre territoire pour avoir davantage de biodiversité et un élément important pour nous c'est l'agroécologie l'exploitation Yves Rocher à Lagacier les conduites en agroécologie et du coup la haie c'est vraiment partie intégrante du système donc voilà c'est un élément sur lequel on souhaitait s'investir et travailler du coup en fait on a cadré les choses en se basant sur un cahier des charges la mise en place d'un cahier des charges un CCTP concernant les pratiques durables de gestion des haies et aussi des filières de distribution du bois bocager donc on a cadré à l'aide de ce CCTP les différentes étapes de la chaîne de valeur la chaîne de valeur est représentée ici avec les différentes étapes allant de la plantation de haies leur gestion durable les opérations de broyage séchage stockage des plaquettes sous plateforme et ensuite livraison des plaquettes à destination des sites des chaudières du groupe donc le cahier le CCTP nous a permis de structurer à chacune des étapes nos demandes donc des éléments importants en termes de plantation et de gestion ça a été pour nous d'appuyer à la de demander en fait que les plaquettes soient labellisées la baie en tout cas pour une partie non négligeable d'appuyer également la mise en place de plans de gestion durable des baies on a souhaité on a souhaité également que le prix d'achat soit basé sur le prix de revient pour une juste rémunération notamment des agriculteurs et on a souhaité donc un approvisionnement et une commercialisation qui soit locale puisque ça se passe à l'échelle de quelques dizaines de kilomètres entre la production des plaquettes et les chaufferies sachant que les deux éléments en fait de prix basé sur le prix de revient et aussi le fait que ce soit une filière locale avec à la fois approche et commercialisation locale pour nous ce sont des éléments clés en termes de sécurisation parce qu'on considère que cette ressource de plaquettes bocagères est non indexée sur le marché mondial des énergies fossiles comme l'évoquait tout à l'heure Emmanuel et donc on attend une relative stabilité des prix à long terme et cette sécurisation est accentuée par le fait que le prix soit basé sur le prix de revient et cette filière locale donc c'est vrai que dans le contexte économique actuel on a argumenté pour aboutir à la plaquette bocagère mais du coup cette sécurisation a été clé dans nos choix et également ces choix ont été mis à l'épreuve de la rentabilité économique à long terme de ce système voilà pour cet aspect alors oui un autre élément que je voulais aborder avec vous c'était le fait qu'en amont de la mise en place de cet appro on a commandité une étude de gisements et de filières auprès de Quadners Braze donc Quadners Braze c'est la fédération bretonne des filières bois énergie du territoire puisque nous on va s'approvisionner en s'appuyant sur deux SIC donc Argoat Bois Énergie et CBB35 donc on a on a demandé cette étude de gisement pour déterminer la qualité et la quantité de bois bocagés disponibles sur notre territoire on est partis sur un rayon de 50 km autour de nos chaudières et donc Quadners Braze a réalisé un calcul de l'accroissement des haies du secteur et puis a déterminé le linéaire et puis le nombre d'agriculteurs nécessaires pour mobiliser la ressource du bois sur notre projet et en fait ce qui est ressorti c'est que pour les volumes concernés par le projet c'est-à-dire de l'ordre de 3700 à 4500 tonnes de plaquettes pardon en fait on mobilise à peu près 15% du bois bocagé disponible et accessible sur le territoire dans un rayon de 50 km donc du coup ça reste cohérent par rapport à la ressource du territoire et ça ne crée pas de tension de prélèvement par rapport à cette ressource voilà voilà pour les études de gisement et du coup Jolène ça permettra de répondre aussi à la question d'une personne qui est de combien de tonnes de bois achetez-vous chaque année et du coup j'imagine que tu vas en parler pour cette vidéo voilà du coup en fait le tonnage qu'on considère donc ça ça va de 3700 à 4500 tonnes de plaquettes selon que ce que j'ai évoqué tout à l'heure par exemple la boucle de chauffage process à destination du site de l'île-jeff par exemple est mise en place ou pas mais l'ordre de grandeur c'est ça 3700 à 4500 tonnes de plaquettes et donc ce qui est présenté ici en fait ça concerne la montée en puissance de la pro et donc pour la saison de chauffe 2022-2023 la première ligne ça représente le pourcentage de plaquettes qui sont issues des cycles donc on a deux cycles qui nous approvisionnent donc ça représente pour la saison 2023 environ 15% de l'ensemble du volume et on monte progressivement donc à 2025 les cycles vont approvisionner à 50% du volume pour aboutir à la saison de chauffe 2026-2027 à 100% du volume approvisionné par les cycles donc dans le bois approvisionné par les cycles c'est la deuxième ligne du petit tableau en fait le pourcentage de bois labellisé label est donc au départ pour la première saison de chauffe de 2022-23 il n'y a pas de bois encore labellisé label est mais dès la saison 2023-2024 les cycles vont nous approvisionner avec 30% de bois labellisé label est et ce pourcentage va augmenter progressivement on va aboutir à 50% de bois labellisé label est en 2026-27 et donc 70% en 2030 et la dernière ligne du tableau ça représente le pourcentage de plaquettes labellisé label est par rapport à l'ensemble du volume concerné voilà on est vraiment on est vraiment monté très progressivement donc voilà on commence de 0% ensuite on monte tout progressivement pour aboutir à minimum 70% de bois labellisé label est en 2030 voilà donc sur ça je voudrais juste ajouter que le un élément qui est important pour nous aussi au niveau du cadrage à travers le CCTP c'était de bien cadrer la qualité à la source des plaquettes donc c'est quelque chose qu'on a travaillé avec les fournisseurs et également on a mis en place un comité filière c'est-à-dire qu'avec les différents acteurs les fournisseurs de combustible de plaquettes les fournisseurs d'énergie nous au niveau suivi filière en interne du groupe et les techniciens qui font également le pilotage des chaudières on se rencontre régulièrement pour pouvoir arbitrer sur les choix opérationnels et voilà faire un suivi un suivi qualité avoir un suivi également du pourcentage d'un trop de plaquettes labellisées label est et voilà faire un suivi pas à pas des indicateurs qui mesurent l'impact du projet au fil de son déploiement donc voilà pour ce qui est de la montée en puissance merci beaucoup Jolaine pour ton intervention je compléterai juste pour revenir sur ce fameux CCTP dont parle Jolaine en fait il y a beaucoup d'acheteurs de bois énergie qui souhaitaient se chauffer au bois énergie labellisé mais qui n'arrivaient pas vraiment à valoriser des distributeurs labellisés et donc on a co-construit un cahier des clauses techniques particulières donc ce fameux CCTP pour mettre en avant ces distributeurs labellisés label est en citant certains indicateurs comme la valorisation avec une juste rémunération des agriculteurs le fait que la filière soit locale et tracée avec un mètre cube de bois parcouru pour deux kilomètres un mètre cube de bois transporté pardon pour deux kilomètres parcourus voilà ce sont des indicateurs du label est et surtout cette notion de planification Jolaine a beaucoup insisté c'est ce taux de progressivité en termes d'approvisionnement en bois bocagé label est pour vraiment permettre d'accompagner cette dynamique territoriale et de permettre une montée en puissance progressive des distributeurs de bois énergie dans leur approvisionnement en bois bocagé et du coup dans ce sens protéger la durabilité des haies des différents territoires Violaine on n'a pas répondu à toutes les questions du chat du coup je n'ai pas forcément de questions à te poser oui 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 je viens de la voir pardon Violaine il y a une question pourquoi vous ne réalisez pas une montée en puissance plus rapide du bois labellisé quel frein pour ne pas aller plus vite alors pour nous l'objectif ça a été vraiment de nous appuyer sur les sur les sur les sur les les fournisseurs de plaquettes et comme j'essayais de l'expliquer tout à l'heure l'objectif c'était aussi de ne pas déstabiliser la filière en fait en demandant tout de suite en mettant la barre trop haut tout de suite donc on a on a pas mal échangé avec avec les cyniques et pour voilà pour pour aboutir à à la montée en charge qu'on a qu'on a présenté ça nous convient dans le sens où voilà l'objectif c'est d'arriver à 2030 un minimum 70% de 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 plaquettes labellisées plaquettes vocagères labellisées donc c'était un objectif de ne pas pas déstabiliser le marché et la ressource non plus en voulant en voulant aller trop vite et peut-être Emmanuel si tu veux compléter sur cette question justement de temps de déploiement du label oui oui non non mais effectivement Violaine tu as bien tu as bien répondu pas déstabiliser les structures effectivement je l'ai abordé tout à l'heure c'est un gros travail d'accompagnement des agris dans le sens où il faut qu'ils se réapproprient déjà la connaissance de la haie et après les bonnes pratiques je l'ai dit des gens comme Quentin Philippe tout à l'heure avec eux ça va très vite avec d'autres c'est plus lent il faut vraiment les accompagner les former il faut aussi alors un gros frein en fait qu'on rencontre c'est et ça a été abordé par Philippe tout à l'heure c'est les agris ils nous disent bah oui j'entends bien je comprends bien il faut couper au plus ras moi j'ai pas le temps j'ai plein de travail je suis tout seul j'ai 15 kilomètres de haie donne moi un prestataire et puis c'est bon et donc en fait on a on a un gros travail à faire donc on l'a commencé en Mayenne c'est un travail qui va devoir se généraliser c'est de former des prestataires soit l'AFD Cuma enfin la Cuma de cette ville le fait elle-même soit enfin j'espère qu'ils vont y aller soit ils font conforme des ETA et des Cuma local pour offrir des prestations de qualité aux agris qui soient conformes aux attentes aux attendus de la gestion pérenne donc tout ça ça prend du temps les agris c'est pas forcément le seul frein le frein c'est aussi le temps le temps pour le faire voilà et puis d'un autre d'un autre côté ça a été évoqué donc il y a le temps d'appropriation de réappropriation des agris il y a aussi le fait de devoir faire c'est super utile Quentin l'a très bien dit de faire un plan de gestion durable c'est un outil qui est vraiment très précieux pour les agris parce que c'est vraiment la connaissance vraiment exhaustive de leur haie et ça c'est un gros travail que nous devons faire chez chaque exploitant c'est une petite semaine de travail pour une exploitation et donc en fait il faut arriver à coïncider toute cette montée en puissance accompagner les agris les former former les prestataires et faire les plans de gestion et donc c'est ce qui prend du temps en fait en définitive par rapport à la montée la capacité qu'ont les structures à proposer à offrir du bois labellisé label A dans la filière Super En tout cas un grand merci à vous quatre pour vos interventions on peut continuer à répondre à vos questions par écrit et surtout avec une foire aux questions qu'on pourra publier avec le replay de ce webinaire sur le site du label Encore un grand merci à vous quatre je voulais juste conclure pour vous dire que la fac agroforesterie a construit une sorte de boîte à outils concernant les différentes voies de valorisation des haies et là pour le bois énergie on a réalisé deux vidéos une sur la filière bois énergie et une justement sur le témoignage d'Emmanuel cette fois-ci en tant qu'agriculteur tous ces aux côtés du CCTP dont on parle tous ces outils sont disponibles sur le site internet du label A donc n'hésitez pas à y jeter un oeil on peut se retrouver la semaine prochaine pour un autre webinaire un dernier pour ce mois-ci en tout cas sur les paiements pour services environnementaux la valorisation des haies via les paiements pour services environnementaux avec trois intervenants sur ce même format un agriculteur et deux animatrices de groupe PSE et sur cette même thématique des haies et de la rentabilité des haies en grande culture ou en prairie l'impact sur les rendements etc n'hésitez pas à venir aussi au webinaire respect le 7ème le 23 mars vous avez les différents horaires les différents créneaux qui sont indiqués sur la diapo et il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre participation en espérant que ce webinaire vous a plu et a répondu à vos différentes questions en tout cas pour avoir plus d'informations n'hésitez pas à adhérer au réseau de la fac merci beaucoup merci à vous merci à vous